Ah, ce que j'aime les discussions, c'est superbe. T'as pas tout vu encore, tiens. Une petite photo, là, je pense que c'est sympa. Ne bouge pas. Hop. C'est bon. C'était pas trop posé. C'était très bien. Hé, Greg, attends un petit peu, là. J'en peux plus, laisse-moi souffler. D'autant que le panorama est superbe, j'aimerais bien prendre une photo. Ok. Mais on ne tarde pas trop parce qu'on a encore plein de choses à voir, Philippe. D'accord. Et voilà, c'est bon, on peut y aller. Euh, Greg, quoi encore ? Je voudrais pas que tu me prennes pour un fou, mais il me semble avoir vu quelque chose de bizarre. De bizarre ? Oui, il me semble avoir vu Julie qui pêchait là sur les pas, bande-sous de nous. Hé, Greg, tu vois ce que je vois ? Mais oui. On dirait que le capitaine Crochet est en train de la garder prisonnière et qu'il l'oblige à pêcher. Le problème, c'est qu'elle a pas l'air très douée pour la pêche. Elle n'arrive à prendre que des vieilles chaussures et des boîtes de conserve. Faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. J'ai une idée. Je crois qu'on va pouvoir arranger ses affaires. Viens, suis-moi. Julie ! Julie ! Hop là, voilà, c'est bon. Bon, ben maintenant, voyons la réaction du capitaine Crochet. Les choses s'arrangent. Ah ben, voilà, une bonne chose de faite. Bon, on continue l'expédition ? Hein ? Hé, Greg, regarde. Quoi ? C'est plus Julie qui pêche, mais un certain capitaine Crochet. Et à mon avis, il n'est pas au bout de cette panne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501